... Bonjour, je m'appelle Gilles Lépier. Sur un marché, ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les odeurs. Les parfums d'épices, l'odeur des fruits et des légumes de saison, celle du poisson frais. J'aime retrouver ces saveurs brutes dans l'assiette. Avec quelques produits bien choisis, des tomates, des asperges et quelques belles sardines par exemple, il est possible de réaliser une recette exceptionnelle, faites-moi confiance. C'est ça mon univers gastronomique, une cuisine simple, abordable et j'espère excellente. C'est celle que j'aime faire depuis toujours et celle qui m'a fait connaître. Bienvenue dans un Frenchie en cuisine. Alors aujourd'hui, j'ai acheté des super produits pour faire notre menu. Nous allons commencer par des asperges vertes avec du cavern de saumon, servis avec un velouté de jaune d'œuf au soja et au citron vert. Puis nous continuons par des sardines rôties à l'orientale, servies avec une vinaigrette à la rissa. Et nous terminons par des cerises jubilées au Kirsch. Allez, j'y vais parce que moi j'ai du boulot. A tout de suite. Je viens juste de rentrer du marché et voilà ce que j'ai trouvé, des très très belles asperges vertes. On est en pleine saison actuellement et on est très gâtés grâce au soleil qui nous amènent tous ces beaux produits de notre pays. Et j'ai choisi de faire un velouté de jaune d'œuf au citron vert et au soja. Voilà. Donc pour faire cette recette, il nous faut bien évidemment nos asperges, à raison de 4 asperges par personne, les jaunes d'œuf, du beurre clarifié, du cavern de saumon, du cerfeuil, un citron vert et du soja. La première chose que je dois faire, c'est faire mon beurre clarifié. Alors je me suis permis de le mettre un petit peu à l'avance parce que ça prend à peu près entre 20 et 30 minutes pour fondre. Alors on voit bien la différence, il ne reste que le beurre au milieu, il y a le petit lait en dessous et le beurre, la petite peau au-dessus qu'on va enlever tout à l'heure. Nous, on va utiliser uniquement le beurre. D'accord ? Alors la première chose à faire, c'est d'éplucher nos asperges. Quand elles sont très très fraîches, les asperges, il n'est pas nécessaire de les éplucher entièrement. Juste un petit peu le bas, comme ceci. Voilà. Et on casse ici la pointe. Alors cette sauce veloutée, elle peut accompagner pas seulement des légumes, mais aussi des poissons, éventuellement des volailles. Et elle est très sympathique et très légère. Cette recette est d'inspiration californienne. C'est-à-dire qu'encore une fois, j'utilise du soja, du citron vert et des jaunes d'œufs. Mais c'est en fait l'addition des produits les uns aux autres qui fait que le goût de la sauce et de la recette, c'est indifférent de ce qu'on peut manger chez nous dans la cuisine typiquement française. Mes asperges sont quasiment terminées. Là maintenant, j'ai mon eau qui boue. Je vais rajouter une petite pointe de sel et je vais cuire mes asperges de 3 minutes. En ce qui concerne les asperges vertes, il y a quelque chose de très particulier. C'est que les asperges vertes se mangent croquantes, contrairement aux asperges blanches qui, elles, se mangent beaucoup plus cuites. Et là, je sonde mes asperges. Et il est important de commencer par le bas. Et voilà, regardez en haut, elles sont cuites. Elles sont cuites. Ça prend 2-3 minutes, pas plus. Alors au cas où vous vous trompez sur la cuisson, vous pouvez toujours éventuellement les replonger. C'est pas très grave. Lorsqu'on cuit les asperges à l'eau bouillante, salée et bien salée, très rapidement, et qu'on les replonge, comme je fais là, dans l'eau avec des glaçons, les asperges restent bien vertes. Donc une fois que les asperges sont refroidies, il est important de les mettre sur un papier absorbant, afin qu'elles perdent toutes leurs eaux. Il ne faut surtout pas les laisser trop longtemps dans l'eau glacée. pour la simple et bonne raison, c'est qu'elles vont se gorger d'eau. Et c'est pas du tout le but recherché dans notre recette. Alors maintenant, nous allons procéder à la confection de notre petite sauce veloutée. Alors la première chose, c'est évidemment, je mets mes jaunes d'œufs. Il me faut un fouet. Je mélange. Là-dessus, je vais ajouter mon citron vert, ici. Et on le roule pour en extraire le maximum de jus. Je coupe mon citron vert. Et là, il suffit de tourner, de presser et de tourner la fourchette à l'intérieur. Et normalement, on devrait garder les pépins sur la fourchette. Mais là, il n'y a pas de pépins dans celui-là. Donc ça, c'est encore mieux. Là, je remets... Alors on n'est pas obligé de mettre l'entièreté du jus de citron vert, parce que des fois, ils sont très juteux. Malgré tout, le citron vert, ça amène beaucoup de puissance dans notre recette. Donc là, on mélange. Je vais ajouter une petite arme de sauce soja. Voilà. Alors, je vais chauffer légèrement mes jaunes d'œufs au bain-marie. J'ai gardé la casserole dans laquelle j'avais vécu mes asperges, parce que ce n'est pas nécessaire de jeter l'eau. Voilà. Donc je fais... On voit que mes jaunes d'œufs commencent à émotionner tout doucement. Là, je vais rajouter... Là, j'ai dit un peu d'eau, pas beaucoup, parce que sinon, ça va automatiquement devenir trop liquide. Donc là, je fais ça. C'est très important, surtout ne pas s'arrêter. Et on voit bien que les jaunes d'œufs commencent à s'émulsionner. Donc il faut jouer avec le bain-marie, l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre. Et là, je vais pouvoir préparer mon beurre. Alors j'ai mis du beurre à clarifier au bain-marie, et on voit bien la séparation entre le petit lait et le beurre. Et nous, on va utiliser que le beurre, parce que le petit lait, on ne s'en servira pas, en tout cas, pendant cette recette-ci. J'enlève ici sur mon beurre la petite peau qu'il y a là. Et je vais me servir que du beurre qui est juste au-dessus du petit lait. Le petit lait qui se trouve en dessous, je vous le rappelle. Donc là, je mets un petit peu de beurre dedans, en mélangeant. Alors, ce n'est pas une recette où il faut mettre, là, on a beaucoup de beurre, mais ce n'est pas une recette où il faut mettre beaucoup, beaucoup de beurre. Si vous êtes très gourmand, vous pouvez en mettre beaucoup. Mais bon, elle peut très bien se faire avec très, très peu de matière grasse. Là, je vais mettre un petit tour du moulin. Très important, le petit tour du moulin. On n'assaisonnera en sel qu'au dernier moment. Très important, parce que comme on a mis du soja, ça va saler la recette. Et là, on voit bien que les jaunes sont quasiment cuits. Alors, c'est très important, dans le développement de cette recette, que les jaunes soient suffisamment cuits. Pour la simple et bonne raison, c'est que s'ils ne sont pas suffisamment cuits, après 2-3 minutes, la sauce, ça va retomber, au lieu de rester émulsionné. Dans les trucs-ci, ils sont cuits, ça reste. Et il y a un bon mélange entre le beurre, le soja, le citron vert et l'eau qu'on a ajoutée. Alors, si vous voyez que ça épaissit un peu trop, si jamais vous avez peur qu'elle soit trop cuite, eh bien, n'hésitez pas à rajouter une petite goutte d'eau. Ça va la détendre. Et alors, il y a une chose très importante. Il faut que vous soyez capable de laisser votre main sur le bol pendant que vous faites votre sauce. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas poser la main sur le bord du bol, ça veut dire que vous allez faire des oeufs brouillés et pas un velouté. Là, je pense qu'elle est presque prête. Je vais goûter ça. Très bon. Je n'ai même pas besoin de rajouter de sel, parce que le soja est suffisamment salé. Et maintenant, nous allons passer au dressage et finition. Donc, on va s'occuper de nos asperges, qu'on va retailler légèrement. Donc, on va essayer de les tailler à la même hauteur, comme ça. Voilà. Voilà les unes sur les autres, comme ça. Maintenant, je vais les déposer sur cette assiette. Bien rangées. Et je vais les passer 30 secondes au micro-ondes, voire même 15. 30 si elles sont très grosses, bis 15 secondes si elles sont petites et moyennes. Et c'est surtout en fonction de la puissance du micro-ondes. Il faut faire attention à ça. Pendant que ça chauffe, mon petit velouté qui a un peu épaissi, donc je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà, petite goutte d'eau pour détendre mon petit velouté. Vous vous rappelez, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, ça s'est détendu. Là, je le repasse au chaud. Alors, c'est une recette très simple. Très simple à faire. Il suffit juste de faire attention à ce que les oeufs ne soient pas trop cuits. Voilà. Pour ne pas faire des oeufs brouillés. C'est bon les oeufs brouillées, mais ce n'est pas le but de rechercher dans cette recette. Nos asperges sont chaudes. Alors, l'intérêt de les passer au micro-ondes, c'est qu'elles restent bien vertes. Elles sont très chaudes. Et en même temps, on a le temps de se concentrer sur la partie importante qui est la sauce. Alors, le dressage de notre petite recette. On a besoin de nos eaux de saumon, du caverne de saumon. Et pour la finition de notre cerfeuil, le cerfeuil qu'on a plongé, il y a à peu près une petite heure dans l'eau. Vous voyez comment il est bien revenu ? Il est tout beau. On dirait qu'il sort du jardin. Alors, je vais en sortir deux, trois petites pointes, tant qu'à faire. Et là, je vais dresser... Je vais dresser ma sauce. Voilà. On la voit bien. Elle est... C'est un velouté. Elle est très... Elle est légère. Et elle va s'étaler toute seule. Là, ici, je vais mettre mes asperges. Ici, comme ça. Je les arrange, là. Voilà. J'ajoute mes oeufs de saumon. Il est très important que les oeufs soient bien frais. Une petite cuillère d'oeufs de saumon, comme ça. Regardez une petite puce de cerfeuil ici. Très élégamment. Il faut juste la poser. Voilà. Et là, on va finir avec un petit trait de soja. Juste déposer. Mais une petite goutte, hein. Histoire de dire qu'on a mis du soja. Et voilà. Nos asperges d'inspiration californienne sont terminées. Et maintenant, nous allons passer à notre deuxième recette. Les sardines à l'orientale. C'est un plat original, bon et pas cher. Et pour ce, nous avons besoin de sardines, bien évidemment. Des belles petites sardines bien fraîches. Nous avons besoin également de semoule. Des raisins de corinthe. Une petite gousse d'ail. Des tomates, bien évidemment, pour faire notre fondu. De tomates, de l'harissa, de l'huile d'olive. Et j'ai besoin d'un citron. Donc nous allons commencer par faire notre marmelade de tomates. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est bien évidemment enlever les pédoncules de tomates. Alors faire une petite incision comme ça avec un couteau, comme une petite étoile. Et on va plonger nos tomates dans l'eau bouillante. On va faire ce qu'on appelle monder la tomate. Et ensuite, on va la plonger dans de l'eau glacée. Ce qui fait que la peau va pouvoir se détacher de la chair. En ce moment, les tomates sont très très belles, bien sûr. Et si jamais on fait la marmelade de tomates hors saison, il y a beaucoup plus d'eau dans les tomates. Donc la marmelade prend plus de temps à cuire. Donc s'il y a beaucoup d'eau qui s'échappe, c'est pas grave. Il faut laisser cuire votre marmelade de tomates jusqu'à temps que toute l'eau soit partie de façon à récupérer uniquement la chair. Alors je suis très content de faire cette recette parce qu'elle me tient particulièrement à cœur pour des raisons d'attachement à la Bretagne. Alors voilà, nos tomates ont été dans l'eau glacée. Donc j'enlève la petite peau de la chair comme ça. Donc je suis très content de présenter cette recette parce que c'est mes attachements à la Bretagne par la sardine et le couscous par ma mère qui fait d'abord très bien le couscous et qui a des origines pieds noirs. On continue d'enlever la peau. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les tomates en quatre. Je vais enlever les pépins et je vais démarrer tout de suite la cuisson de ma marmelade en quatre parce que c'est beaucoup plus facile. Ensuite, pour enlever les pépins de mes tomates. Donc moi, j'aime bien faire les fondus de tomates avec les tomates d'olive, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Parce que je n'en ai pas trouvé les tomates d'olive parce qu'il y a beaucoup plus de chair que de pépins. Et en plus, au niveau de la couleur, c'est beaucoup plus joli. Donc si vous voulez faire des fondus de tomates, les tomates d'olive sont, à mon avis, supérieures à celles que j'ai là. Et je vais couper mes tomates en gros cubes. Alors il n'est pas nécessaire de les couper en petits cubes, il faut les couper en gros cubes. Comment on va les cuire ? Il est important qu'elles soient fondues mais qu'il y ait des petits morceaux dedans. C'est une marmelade quoi. La marmelade, ce n'est pas de la purée non plus. C'est des morceaux. Morceaux, cuits, fondus. Les tomates sont terminées. Maintenant, une petite gousse d'ail. Ici. Alors la petite gousse d'ail, ce n'est pas nécessaire de la hacher. Parce que ce qu'on va faire, c'est que je vais juste l'écraser légèrement avec un coup de couteau dessus, de façon à pouvoir en extraire le plus d'arômes possible sans en avoir les morceaux qui se mélangent dans la tomate. Donc, voilà. Maintenant, dans ma casserole, de l'huile d'olive. Qui ne coule pas très vite d'ailleurs. J'ajoute ma petite gousse d'ail. Donc on ne va pas faire revenir l'ail avec l'huile d'olive parce que ce n'est pas du tout le but de la recette. Ce qui est important, c'est qu'on puisse faire un échange de saveurs. C'est-à-dire qu'il faut que les saveurs de l'ail et de l'huile d'olive pénètrent bien nos tomates. Là, je mets mes tomates. Une spatule. Et je mélange. Voilà, je laisse cuire tranquillement. Un petit peu de sel. Moi, je mets toujours un peu de sel comme ça. Un petit peu de poivre. Voilà. On mélange. Ça sent très bon. Malheureusement, vous ne pouvez pas le sentir, mais moi, je le sens. On va laisser cuire gentiment à feu doux jusqu'à puissance complète de nos tomates. Alors, ça peut prendre une dizaine de minutes jusqu'à 10, entre 10 et 25 minutes. Et donc, maintenant, on va passer à notre semoule. Alors, la semoule, c'est très simple. Il y a un mode d'emploi sur le paquet. Suivez le mode d'emploi. Comme ça, vous n'aurez aucun souci. De mon côté, je vais vous montrer comment on fait. Alors, j'ai ma semoule ici, que je mets dans mon petit bol. Et ensuite, je vais laisser gonfler. Je vais laisser gonfler ma semoule à couvert. À peu près une dizaine de minutes. Je rajouterai dedans un petit peu d'huile d'olive et j'égrinerai ma semoule avec une fourchette. Et maintenant, je vais passer aux fameuses sardines. Donc, les sardines sont préparées, ce qu'on appelle en papillon. C'est-à-dire que le poissonnier a détaché la tête du corps. Donc, ça, c'était juste une petite parenthèse. Ce n'est pas très important, notre recette. Donc, les sardines, il faut qu'elles soient pas trop grosses. Pas trop grosses pour une simple et bonne raison. C'est que plus elles sont grosses, plus elles sont grasses. Alors là, on voit bien que c'est des belles petites sardines de Bretagne, bien sûr. Pas trop grasses, la taille parfaite. On prend un dessercle. Moi, j'ai des cercles, c'est des cercles à tarte, très simplement. Et moi, je vais faire mon montage à l'intérieur du cercle. Vous allez comprendre tout de suite la façon dont je travaille. Donc, s'il y a des petites écailles et tout, vous pouvez les gratter. En général, les sardines, quand elles sont épluchées, comme ça, quand elles sont levées, déjà, le poissonnier, il a déjà enlevé, il a déjà écaillé les petites sardines. Il n'y a pas grand-chose dessus à jeter. Donc là, on fait notre montage sardines. Alors, c'est un plat qui ne coûte pas cher, donc ce n'est pas grave si vous avez des petits bouts de sardines en perte. N'hésitez pas à acheter 2-3 sardines supplémentaires pour être tranquille, pour faire votre montage. Alors, le montage de nos sardines, c'est très important parce qu'on va les monter en spirale, les unes à côté des autres, comme ça. Vous pouvez les faire le matin, pour le soir, et comme ça, elles vont reprendre forme en plus dans le cercle, les sardines. Donc, il faut compter à peu près, on va dire, 3-4 sardines par personne. Mais bon, ce n'est pas très onéreux. Mais on peut faire la même chose pour ceux qui sont amateurs avec des anchois. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est, avant la finition, je vais d'abord assaisonner mes sardines, un petit coup de moulin, du sel, un peu d'huile d'olive, ici, voilà. Et là, on va attendre la dernière étape, qui sera la mise au four de notre sardine au moment du dressage. On va vérifier notre petite fondue, elle est prête. Alors maintenant, je vais ajouter l'huile d'olive dans ma semoule. Je vais mélanger, alors il faut y aller doucement, et bien les grainer avec une fourchette. Il faut que la semoule reste légère, et pas sèche non plus. Ça, c'est très important. Là, on va ajouter nos petits raisins. Alors les raisins, on les a déjà fait tremper, à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, dans l'eau froide, ça leur permet de se réhydrater et de reprendre un peu de vie. Alors des raisins, on les met un petit peu en fonction de ce qu'on aime. Mais on peut ajouter également des pois chiches, pour ceux qui aiment. Ça fait un côté un peu plus oriental. Alors je vais rajouter également un petit peu de coriandre, que je vais ajouter dans ma semoule. Ça va parfumer notre semoule. Et ensuite, on n'aura plus qu'à finir de préparer notre petite marmelade de tomates. Alors quand on coupe les herbes, c'est pas la peine de les hacher de trop. Un, parce que déjà, c'est pas joli, et deux, parce qu'elles perdent de leur goût. Ça devient tout noir très vite. Donc c'est pas du tout ce qu'on est en train de rechercher actuellement pour notre recette. Je goûte. C'est pas mal. C'est suffisamment salé. Un petit coup de moulin. Voilà. Je réserve ma semoule pour le dressage. Les sardines, que l'on va mettre à cuire tout de suite dans le four, en grille. Très important, parce que comme ça, elles vont griller par-dessus. Et maintenant, nous allons attaquer notre vinaigrette citron. C'est assez simple. Il suffit de rouler le citron d'abord pour en extraire le maximum de jus. Ensuite, on va presser. Donc en général, la proportion pour une vinaigrette, quelle qu'elle soit, c'est une cuillère à soupe de vinaigre ou de jus de citron pour toi qui cuillère à soupe d'huile. D'huile d'olive ou peu importe. Donc là, moi, je connais à peu près mon truc. Ah oui, j'ai oublié le sel. C'est bon. Le sel, le poivre. C'est important parce que le sel va se dissoudre tout de suite dans le citron. L'huile d'olive. Et là, on mélange gentiment. J'aime bien mélanger à la cuillère parce que toutes les petites bulles qui arrivent comme ça avec l'huile d'olive, c'est joli au moment du dressage. Maintenant, notre petite fondue de tomate qui est prête là. Donc on la voit, elle est belle. Donc là, je vais mettre ma gousse d'ail de côté parce qu'on ne veut utiliser évidemment que la tomate. Donc maintenant, c'est le moment de la finition et du dressage. Étape importante. La plus importante. On va monter en fait notre recette sur trois niveaux. Premier niveau, la semoule avec nos raisins. Deuxième, la marmelade de tomate. Et troisième, les sardines qui sont dans le four en train de rôtir. Et tout ça doit être servi chaud. Donc j'ai mes semoules qui se trouvent ici que je vais passer une petite trentaine de secondes au micro-ondes. Pendant l'instant là, j'ai mes sardines qui rôtissent là. Voilà, elles sont très belles. Alors elles rétractent un petit peu, c'est normal puisqu'elles perdent de leur graisse. Donc le temps qu'on dresse, qu'on fasse le montage, nos sardines sont prêtes. La finition, c'est une étape importante dans cette recette parce qu'elle permet d'avoir non seulement des couleurs, mais en plus de ça, des saveurs qui sont différentes. C'est toujours la même chose quand on mange les sardines, c'est toujours pareil. Or là, on a une recette complètement différente et beaucoup plus originale et pas plus chère qu'ailleurs, surtout. Donc là, voilà. J'ajoute ma petite fondue de tomate. Alors je le mets dans un cercle. Pourquoi ? Parce que c'est propre. Quand on va le décercler, ça va être impeccable. Il n'y aura pas de morceaux qui vont couler partout. Je vais récupérer une petite spatule pour lisser les ingrédients. Il faut que ce soit propre. Voilà. Impeccable. Maintenant, ma sardine. Voilà. Ma sardine rôtie. Je vais décercler ma sardine. Voilà. Ici. Je vais déposer ma sardine. Je vais bien l'appuyer. Je vais finir ma vinaigrette avec une petite touche d'arissa. Pas trop, quand même. Il faut bien un petit côté relevé avec la tomate et la semoule. Et là, je mets la petite vinaigrette autour, comme ça. Et je vais finir avec une belle pluche de coriandre. Voilà. Ici. Très beau. Et voilà, notre recette de sardine à l'oriental est terminée. C'est une recette qui demande un peu de travail parce que plus on utilise des produits peu chers, plus il y a de travail. Plus les produits sont chers, moins il y a de travail dessus. Et maintenant, nous allons passer au dessert. Le dessert serait jubilé. C'est bon, c'est simple, c'est pas cher, c'est rapide. Voilà. Que demande le peuple ? Alors, pour ce, il nous faut des cerises, du beurre, du sucre, du kirsch et de la glace vanille que j'ai dans mon congélateur. Ici. Voilà. Ma glace vanille. Alors, c'est une recette extrêmement rapide qui prend à peu près 3-4 minutes. Donc, il faut être présent devant la poêle parce qu'on va faire flamber nos cerises avec le kirsch. D'abord, j'allume mon feu. Une belle noix de beurre. On va pas chipoter. C'est le dessert. On va pas chipoter sur le beurre. Faut que tout soit bien chaud. C'est important. Je suis pas sûr d'avoir bien réglé mon feu. Mais bon. On va voir. Je vais essayer celui-là là-haut peut-être serre. C'est mieux. C'est important qu'il soit puissant le feu pour ça. Parce que si... Si la cuisson est pas extrêmement rapide, les fruits commencent à couler du jus et c'est plus la même chose. Là, l'intérêt, c'est d'avoir un fruit ferme et chaud à l'intérieur. Alors, je vous rappelle que quand même, il faut pas enlever les noyaux. C'est pas nécessaire. Vous pouvez les enlever si ça vous fait plaisir. Mais je trouve que l'intérêt d'avoir le noyau dedans, c'est que, encore une fois, la chair du fruit reste attachée au noyau. et ça donne une structure à notre recette. Là, je vais mettre... Voilà. Mes fruits. Voilà. Je mélange. Ils prennent de la couleur, ils deviennent beaux, là, bien brillants, onctueux. Ils s'enrobent de beurre. Du sucre, qui va nous permettre de caraméliser l'ensemble de la recette. Voilà. Ça caramélise. Alors moi, je sens bien que les fruits sont... Ils sont bien parce que là, quand ils tapent dans la poêle, voilà, ça fait du bruit, ça fait le bruit d'un fruit qui n'est pas cuit. Quand ça fait plus de bruit, ça veut dire que le fruit est trop cuit et là, c'est foutu la recette. Maintenant, j'ajoute mon kirsch. Et là, voilà, je suis flambé. Alors on peut rajouter un peu de kirsch si on veut. Le kirsch. une petite boule de glace vanille dedans. Je mélange et je lis ma sauce avec la glace. Je fais légèrement réduire. Je goûte un peu. Très bien. Là, je vais essayer un petit peu réduire le temps que la glace fonde. Et ensuite, on va passer au dressage. Alors le dressage... Alors vous pouvez ajouter des feuilles de menthe dedans si ça vous fait plaisir. des feuilles de menthe. Vous pouvez mettre des amandes fraîches. On peut mettre des noisettes. On peut mettre un peu de pralin si on a envie. Mais moi, je les aime comme ça. Au plus simple, c'est le mieux. Elles sont chaudes. Elles sont fraîches. Elles sont belles. Elles sont de saison. Et c'est rapide. Aussi bien à la dégustation qu'à la cuisson. Voilà. Avec générosité parce qu'en plus, cette année, on a tellement été gâtés avec toutes les températures qu'on a été inondés par les cerises. Alors, il faut en profiter. Voilà. Et voilà, nos cerises jubilées. Et donc, notre menu, nos petites asperges aux parfums californiens un peu craquants à la cuisson, nos sardines rôties à l'oriental avec des petits raisins et une vinaigrette à la rissa et nos cerises jubilées avec le kirsch et la glace vanille. Et vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501